Hello ! Hello c'est Galaté, futurologue ! En direct, dites-moi si le son est bon en arrivant. Aujourd'hui je vous ai préparé un live exceptionnel avec plein de cadeaux puisqu'on arrive dans cette période de fête. Et vous le savez peut-être, vous le savez certainement, donc je perçois le futur dans ces grandes lignes. Je ne suis pas Dieu, je suis un être humain, donc je peux me tromper en principe selon mes observations à 80%, c'est déjà énorme, à 80% je suis dans le juste et à 20% sur les détails, énormément sur le timing, je peux me tromper. Donc l'idée ici dans ce live, c'est qu'on regarde ensemble ce qui nous attend pour 2024, on perçoit tous déjà avec des énergies actuelles que ça va être sportif, on perçoit tous que ça va être, alors tu peux dire une année charnière, un grand basculement, tu peux dire également l'année de tous les défis, tu peux dire une année qui va nous challenger. Vraiment, dis-moi en commentaire ce que tu pressens, parce qu'on va regarder ensemble et aussi en individuel, je vais répondre à vos questions ce qu'il va se passer. Et au-delà de répondre à vos questions individuelles, je veux vous montrer comment vous aussi, vous pouvez prédire en avance les grandes lignes de votre futur avec une marge d'erreur. Merci Fathia, tu es prête ? C'est parti, tu as les baskets, tu as tout, c'est génial. Merci beaucoup. Donc vous le savez, je l'ai déjà dit, 2024 va être en deux parties. En deux parties, ça va basculer. Alors, pour moi, ça a déjà basculé, pour vous certainement aussi. Mais pour la majorité de ceux qui sont en train de prendre conscience des changements irrémédiables actuels, ça va vraiment basculer au printemps. Donc toute l'avance que l'on peut prendre, va nous aider. Hello Valérie, merci d'être ici. Alors, ce que je voulais vous dire, je vous prépare des cadeaux, je vais répondre à vos questions personnelles, je vais prédire avec vous votre futur personnel. Alors, je n'ai rien contre l'astrologie, je n'ai rien contre la tarologie, je m'en sers, j'en fais des synthèses. Mais pour moi, la futurologie va un poil plus loin. Et c'est ce qu'on va expérimenter ensemble, maintenant, et si ça vous plaît, également dans deux prochains lives. Je ne vais pas le faire à chaque live, parce que ça me prend énormément d'énergie. mais dites-moi en commentaire, une fois que vous aurez vu ce qu'on va faire. Si ça vous plaît, je vais le faire souvent. Donc, abonnez-vous, c'est mon cadeau de Noël, ces abonnements, parce que je suis ravie d'avoir de plus en plus de vues. Et j'aimerais aussi que le nombre d'abonnés augmente pour que tous les efforts que je fais, dans ces partages, soient mieux diffusés. Et pour moi, bien sûr, je diffuse sur Telegram, je diffuse sur Facebook, sur d'autres réseaux, et beaucoup, beaucoup en privé. Mais YouTube reste un canal, comme ça, pour faire grandir la communauté de ceux qui sont en avance sur leur temps. Et donc, grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à vos abonnements, ça donne vraiment une notoriété à la chaîne. Merci Laurie ! Merci pourtant, love, love, love ! Merci d'être ici ! Donc vraiment, mon cadeau, c'est vos abonnements pour ce Noël. Des fois, peut-être, tu as été désabonné, réabonne-toi, tu sais, on ne sait pas avec l'algorithme en ce moment. Mais en tout cas, c'est vraiment cool d'être de plus en plus nombreux à véhiculer ces messages. Et ça va être l'ambiance de 2024. On va vraiment voir de plus en plus de nouvellements réveillés. Mais souvent, alors, je ne veux pas faire de distinction quand je dis un truc, ce n'est pas catégorique, mais tu sais, comme je vais vraiment à la synthèse, je vais droit au but, faire plein de disclaimers, ce n'est pas mon style. Mais, disclaimer, je ne veux pas diviser les hommes et les femmes. Ici, c'est Fletcher, il se fient de male, donc au contraire, on les rassemble. Mais c'est vrai que dans les hommes, alors pas ceux qui sont ici, fidèles depuis longtemps, etc., un disclaimer, mais dans ceux qui sont nouvellement réveillés, ils sont à moitié réveillés. Tu vois, ils prennent un truc et ils se disent, ça y est, je suis réveillée. Non, parce que sur beaucoup d'autres choses, ils n'ont pas encore une info. Donc, ce n'est pas grave, ils vont rattraper le retard, mais faites bien la distinction et posez les bonnes questions. C'est la meilleure façon de savoir quel est le niveau d'éveil, de réveil de quelqu'un en lui posant des questions. Qu'est-ce que tu penses de ci ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Merci Claire d'être ici. Oui, ça va se jouer au niveau physique. Souvent, tu sais, on a tous évolué ici au niveau spirituel, au niveau de la conscience, au niveau des énergies, au niveau des vibrations, je vais vous en parler. Mais de plus en plus, c'est concret et de plus en plus dans la matière. Donc, que tu sois un lover, que tu adores ce que je fais et je t'en remercie et ça m'encourage et ça me rend plus forte, c'est génial. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quelques-uns qui sont des haters. Je vois de temps en temps passer dans des commentaires. Donc, si tu es un lover, si tu aimes quelque chose en moi, c'est que tu as cette même chose en toi et que à mon contact ou selon mon inspiration, tu vas la faire émerger, tu vas la déployer plus. Donc, c'est déjà, tu vois, c'est des indices par rapport à ton futur pour 2024. Si tu es un hater, si tu me détestes, en particulier si tu détestes le fait que je gagne de l'argent ou que je m'éclate en faisant ce que je fais. Le message pour 2024 pour toi est très clair. C'est qu'en fait, tu me détestes parce que tu dois faire ce que je fais et tu t'interdis d'oser faire ce que je fais. Donc, tu veux m'empêcher, me décourager de faire ce que je fais pour te trouver la bonne excuse de ne rien faire. Donc, sur les 40 et quelques mille abonnés ici, il y en a 10. Comme ça, on les a repérés. Ce n'est pas grave. Le truc, c'est qu'on est triste pour eux parce qu'ils se font souffrir. Tant qu'ils ne vont pas passer à l'action et tant qu'ils vont rester dans ce truc complètement contre-productif, ils vont se faire mal. Donc, tant pis pour eux. Moi, je ne suis le sauveur de personne. Déjà, de me sauver moi-même et d'inspirer un maximum de lovers et de faire réagir quelques haters, déjà, c'est génial. Mais ça permet de voir qu'en 2024, tout va se jouer sur le passage à l'action. Cette année, ces énergies 2024, je l'ai déjà dit, c'est un rouleau compresseur. Vraiment, tu sais, comme l'énorme, comme ça, rouleau compresseur et qui va écraser, littéralement, faire des crêpes avec ceux qui refusent encore le changement et le passage à l'action dans le changement. Donc, la première des choses dans ce changement, c'est de penser par soi-même. Donc là, en principe, en tant que lover, ici, yes, 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 love, 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 c'est une étape que vous avez déjà franchie de penser par vous-même et je vous en remercie et c'est génial. Et donc, le coco loco, le COVID, nous a aidés dans cette étape. Mais c'était juste un crash test. Tu vois, le COVID, ce n'était pas grand-chose. Le COVID, c'était 1% de ce qui nous attend en 2024. Donc, maintenant, travaux, félicite-toi. Yes, 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 love, love, love. Tu penses par toi-même, A-I-M-E. L'idée, et c'est ce que va te pousser à faire 2024, c'est d'agir par toi-même. Et là, aïe, aïe, aïe. Et moi, la première, donc je vais vous faire une session de futurologie sur le futur de Galette et en 2024, ce qui va se passer pour moi parce qu'évidemment, cette futurologie, je l'applique à moi. Je vais la faire, il ne sait pas, je ne lui ai pas demandé l'autorisation, j'espère qu'il ne va pas se fâcher pour Jean-Philippe qui est un ami parce que hier, je discutais avec et donc j'ai de quoi lui faire une session de futurologie. Comme ça, ça fait une fille, un garçon et puis je vais le faire pour l'un d'entre vous. Mais quand vous allez voir comment je le fais, vous allez pouvoir le faire pour vous et ça, c'est génial, tu vois, de prédire son futur dans les grandes lignes avec un taux de réussite de 80%, franchement, ça soulage. Merci d'être en Bretagne, la réévolution partira de Bretagne et aussi des vignerons du Sud mais ça, on va en parler dans d'autres détails. Merci d'être ici, merci d'être un lover avec ton yes, 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 love, love, love. Donc vraiment, les lovers, ça m'encourage, ça me rend plus forte. Les haters, jamais ça ne me rendra plus faible. Au contraire, c'est juste eux qui se rendent plus faibles et ils sont vraiment minoritaires donc on s'en tape le coquillard. C'est parti. Donc pour voir ton année 2024, 2024 étant l'année charnière de toutes les années charnières, donc si tu veux, 2020, c'était l'apéritif, 2021, avec toute la pression qu'ils nous ont fait avec les fléchettes, c'était l'entrée, là 2024, mais au plat de résistance. Ok ? Donc, tu vois ce que tu as fait changer, tu vois la prise de conscience que tu as amenée 2020. Grosso modo, parce que si tu veux, l'individuel est très spécifique mais quand même lié au collectif. Grosso modo, 2020, on a tous dit il y en a marre de bosser comme des cons dans un espèce de servage comme ça déguisé où on nous vend une liberté qui n'est absolument pas réelle et on aspire. alors dites-le moi en commentaire, on aspire, si c'était vraiment ta prise de conscience de 2020, à plus de liberté, à plus d'expression de soi-même. On a découvert avec les confinements qu'on pouvait avoir du temps libre, donc on a voulu répartir notre charge de travail, nos aspirations profondes, ce qui nous faisait vraiment plaisir différemment et petit à petit, de fin 2020, 2021, 2022, on a amorcé des changements. Donc de cette prise de conscience, on a amorcé des changements et on a eu des petits résultats. On a eu des résultats, on a eu des petits résultats. Ok. Donc pour ton futur en 2024 à toi, tu regardes ce que tu as changé 2020, 2021, 2022, tes défis 2023 et tu as ton plan de résistance, de gros changements, mais cette fois, ce n'est pas spirituel, si tu veux, ça sera lié au spirituel. Ce n'est pas que dans l'éveil de conscience, c'est vraiment dans la matière et le passage à l'action. Donc tu vas agir, mais tu vas agir, pas comme tu l'as fait par le passé. Ou tu sais, quand tu agissais, c'était un... Excuse-moi, je dis des gros mots là en ce moment, parce que je ne sais pas. Donc je vais essayer de ne pas en dire trop. c'était de difficile, tu vois, pour faire bouger un truc. Genre tu mettais une énergie comme ça, tu poussais, tu poussais, tu poussais pour faire changer le truc et hop, tu avais changé 10%. Alors que toi, tu avais mis 1000% d'énergie. Ok ? 2024, c'est l'inverse. C'est comme si on avait retourné à s'habiller. Je voulais t'amener à s'habiller, je ferai la prochaine fois. Donc c'est l'inverse. Donc cette fois, tu vas mettre 10% d'énergie et tu vas avoir 1100% de changement. Donc, ça y est, je le dis le gros mot, fais putain de gaffe à là où tu vas mettre ton énergie. Ok ? Et surtout, mets de l'énergie parce que si tu ne la mets pas, c'est 10%, tu vas être broyé par le rouleau compresseur. Tu sais, c'est comme un peu dans les Daniel Jones, c'est comme ça où tu as le mur qui s'approche et il s'approche, il s'approche et là, il faut faire une action. Ok ? Donc, en commentaire, Annie, qui est fidèle ici, Annie, merci d'être ici, t'es fidèle parmi mes premiers abonnés dès 2019. Merci. Donc, Annie, dis, quel est ton chantier pour 2024 ? Est-ce que tu travailles ? Et souvent, ça peut être un chantier qu'on a abandonné parce que, ben, c'était trop dur, tu vois, 2023, 2022, 2021, tu mets un énorme effort et tu as un tout petit résultat. Peut-être le truc, tu me l'as foutu dans le placard ou tu n'y crois plus trop ou tu te dis, bon, ben, quand Trump sera élu ou quand les Galactiques vont débarquer, ils le feront à ma place ou peut-être Galaté le fera à ma place. Ok ? je vais t'aider à le faire, à le mettre en place, je vais te mettre dans un toboggan d'action mais c'est toi qui va le faire. Ok ? Donc, mets-moi cette putain d'action Anna, idem, yes, 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 tu sais, le yes, 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 c'est l'action pour 2024 et ce n'est pas un truc tout à fait nouveau, c'est un truc que tu as déjà essayé plein de fois, que tu as fait avancer de quelques millimètres mais que vraiment, tu vas faire bouger de façon dingue. Donc, Christine nous dit partir vivre dans le sud. Ok, Christine ? Merci. Donc déjà, tu l'as dit, vu l'énergie de 2024 et vu les énergies qui m'accompagnent, c'est acté, c'est fait et Christine, tu nous en témoigneras ici en commentaire dans le live que je ferai sur 2025. Donc, c'est acté à 70% que tu vas partir vivre dans le sud. Aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé et tu vas le voir vraiment en 2024, décider décider, prendre la décision, partir, donc, écrit le 1, Christine, je choisis de partir vivre dans le sud. Et, ce que tu vas rajouter pour vraiment le matérialiser, c'est même si ça me fait peur, même si ça me fait impossible, moi, Christine, je choisis d'être dans la pleine réussite de mon déménagement dans le sud. Ok ? Donc, faites-le chacun qui est en live ici et puis, je vais vous répondre, on va prendre le temps vraiment, je vais vous répondre et je vais vous donner des clés pour le matérialiser. Ok ? Donc, une fois que tu as l'action principale, alors, je vais te dire pour moi, donc, pour moi, quel est ce que je travaille et tu me vois le travailler. Donc, si tu veux, alors, je te le dis, comme il y a des trucs très intimes et tu es privé et que c'est quand même public, si tu veux, je te le dis, ça engage plein de petites choses privées, mais je te dis la partie visible de l'iceberg que tu vas pouvoir vérifier. Donc, moi, mon chantier, gros chantier sur lequel je travaille en mettant beaucoup d'efforts depuis 2020, depuis 2019 même et qui va vraiment basculer, qui va, alors que je ne vais pas faire beaucoup de choses en plus, mais qui va, ouais, ouais, en termes de résultats, être exponentiel en 2024, c'est à la fois la taille de l'audience, la taille des gens qui me rejoignent en privé et le niveau aussi d'échange et de qualité de ce que je travaille avec les entrepreneurs en privé. C'est mon gros chantier, mais ça, si tu veux, c'est lié, comme pour Christine aller vivre dans le sud, comme pour Jean-Philippe, lui, c'est avoir un condensateur atmosphérique, je vais vous en parler, c'est lié à plein de petites choses personnelles. Donc, moi, c'est lié à ma vie sentimentale, c'est lié à ma vie familiale, etc. Parce que pourquoi je me freinais dans, je sais comment faire grossir mon audience, j'ai plein de choses à dire et vous savez que je sais balancer des vérités et que les gens ont besoin d'entendre ça. Simplement, je me limitais parce qu'à un moment donné, tu as des vidéos à 100 000 vues, tu vois, il faut pouvoir le gérer et moi, j'ai toujours privilégié l'équilibre de ma vie familiale, le bon équilibre personnel, une espèce de bulle de protection comme ça autour de moi et au plus tu as de lover, au plus tu as de hater, tu vois, donc il faut être capable d'encaisser aussi la haine, d'encaisser même l'amour, tu vois, il faut pouvoir le recevoir et ça, ça m'a pris du temps. Maintenant, j'ai décidé, comme Christine, j'ai décidé d'être prête, j'ai décidé que mon recevoir était ouvert maintenant. Marie, tu choisis que ta retraite soit abondante, tu es au bon endroit, je suis la reine des plans B pour les vraies retraites complémentaires, pas celle qu'on te dit que tu recevras et que tu ne reçois jamais, tu peux aujourd'hui très facilement en quelques heures par semaine avoir un revenu complémentaire de 1000 ou 2000 euros et ça, je vais le faire avec vous de plus en plus, je vais communiquer avec vous de plus en plus donc ceux qui ne seront pas prêts à passer à l'action vont me détester de plus en plus parce que de plus en plus on va leur montrer que c'est possible donc ils seront de plus en plus obligés à se sortir le doigt du pour passer à l'action et ça ne va pas leur plaire et donc ça sera beaucoup plus facile d'être méchant avec moi que d'être honnête envers eux-mêmes et de se bouger. Ok, alors, il y en a plein de... C'est bon, vous jouez le jeu, c'est super parce que vraiment vous allez avoir le résultat. Faire un travail relatif au voyage, ok ? Génial ! Donc, maintenant vous avez votre méga chantier ok ? Pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait ? Pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait ? Et alors, ce que je te dis là, ça marche pour tous les événements, c'est-à-dire on peut même faire le futur de Macron tu vois ? Pourquoi il n'est pas déjà parti ? Ok ? Et donc, une fois que tu as l'objectif, une fois que tu as décidé, une fois que tu sais que tu vas y aller puisque le fait d'avoir choisi à 70% c'est réalisé. Il faut que tu regardes le gros caillou sur ta route, le gros frein. Et le gros frein, il est émotionnel. Le frein, tu sais, on dit non, il n'y a pas le temps. Je fais exprès parce que moi-même, je le fais, le petit caniméro. Il n'y a pas le temps, je n'y a pas l'argent, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je n'ai pas les compétences. Le petit caniméro, tu sais, je te prends l'accent du sud, tu vois, je l'ai fait, je suis la reine des caniméros. Ça, c'est du bullshit, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que si tu ne le fais pas, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est que quelqu'un, quelque chose t'a fait souffrir, t'a fait très très mal quand tu étais en train de naturellement déployer ce passage à l'action et ça t'a fait tellement mal que tu es rentré comme une perle dans une coquille d'huître et tu t'es refermé à ce passage à l'action. Donc, maintenant que tu as marqué ton méga chantier de 2024 qui, de toute façon, va se réaliser, l'idée, c'est qu'on fasse sauter ce caillot au milieu de la route, qu'on lève ce frein. OK ? Donc, là, c'est génial parce qu'on est en train de le faire pour 400 personnes en même temps. Tu vois, c'est ça le futur. Moi, j'adore le tarot, j'adore l'astrologie, j'adore la médiumité, mais ce que j'aime le plus en futurologie, c'est que quand tu synthétises comme je suis en train de le faire, le levier d'action, tu as vu avec le même effort que pour un live classique, regarde le lever d'action qu'on est en train de faire et imagine en replay ce que ça va faire. OK ? Donc, maintenant, ce n'est pas facile, mais c'est possible. OK ? Et je vais te laisser le temps. Tu me mets ton plus gros frein. Donc, ton plus gros frein, ce n'est pas matériel. Ce n'est pas je n'ai pas l'argent pour déménager, etc. Parce qu'après, je vais te montrer comment on va faire. Mais c'est émotionnel. Donc, par exemple, tu veux commencer l'anglais, tu veux devenir fluente en anglais pour pouvoir voyager. Moi, par exemple, mon premier prof d'anglais était corse. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, tu vois, après, j'étais assez nulle en anglais dans la prononciation. Et comme je suis très sensible dans la communication, je me sentais jugée chaque fois que je prononçais mal en anglais et donc, je m'auto-sabotais. Et quand personne ne me jugeait, je parlais très bien anglais et quand je me sentais jugée, il n'y avait aucun mot qui sortait bien. Et donc, j'ai été cataloguée mauvaise en anglais et je me suis auto-cataloguée mauvaise en anglais parce que je n'ai pas été accueillie dans ma sensibilité d'expression aussi en anglais. Tu vois ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vous avez le blocage ? Il est toujours émotionnel. Ok, ton père. Voilà, génial. Tu as ton père qui était soit fluente en anglais, soit te mettait une baffe chaque fois que tu parlais mal en anglais. Ok. Donc, maintenant, on va le faire. Ça va prendre deux minutes, mais tu vas voir, c'est extraordinaire. Donc, c'est important que tu aies identifié. Si tu n'arrives pas à le faire là en live avec moi, tu le referas en replay. Donc, tu fermes les yeux. Tu respires trois fois profondément. Et donc, Sultan, je reviens avec toi dans l'événement du passé. Donc, toi, tu reconnais cet événement du passé. Moi, je reviens dans la salle avec mon prof d'anglais corse. Tu vois ? Et là, tu te remémore l'agression, tu te remémore la souffrance. C'est important que tu l'accueilles. Tu es en sécurité, tu es avec nous, on est cool. Et au même degré que tu perçois le souvenir de cette souffrance, regarde quelles sont les forces de soutien, quelles sont les forces d'amour, d'équilibrage. Au même degré. Donc, moi, tu vois, je suis dans la salle de classe. Et dans cette salle de classe, je vois que je ne suis pas la seule à être abîmée dans mon anglais par le prof corse. parce qu'en plus, il jetait des cris, tu vois, il était violent, le gars. Tu vois, c'est des détails, je ne m'en souvenais pas, mais tu vas avoir des détails qui reviennent. Et donc, la solidarité, la compassion, le cœur innocent des autres enfants dans la même adversité sont tout aussi forts que l'agression de ce prof. Et ce prof ne m'aurait pas agressée, je n'aurais pas réalisé que je pouvais en parler aujourd'hui. Et alors là, je viens d'avoir un flash, les gars, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite larmichette. c'est que si je veux vraiment une large audience, il faut que je recommence à faire des lives en anglais sur la chaîne. Zéro excuse. Et il n'y a pas le temps. Et comment je vais faire et mon anglais est nul ? Non ! Je décide, peut-être pas toutes les semaines, mais je décide qu'une fois par mois, je ferai une vidéo en anglais sur cette chaîne en tant que futurologue qui peut s'exprimer aussi en anglais. et de mon objectif de faire grossir l'audience, je viens de lever un frein à faire des vidéos en anglais. Parce que si tu veux, si je fais des vidéos en anglais, au-delà de mes vidéos en français, je vais avoir aussi une audience plus large parce qu'il y a plus de gens qui parlent anglais. Je ne m'y attendais pas. On est en live. Ok ? Donc, tu vois comment ça fonctionne et à partir de là, qu'est-ce que tu fais ? Ce que j'ai fait automatiquement, c'est-à-dire que tu sors complètement du cercle sauveur, bourreau, victime. Ah, nia, nia, c'est la faute de mon prof d'anglais. Tu vois ? Ou, j'ai besoin de quelqu'un qui parle en anglais à ma place. J'avais pensé à ça, faire un voice-over sur mes vidéos. Non, c'est mon doigt que je dois sortir de là où il est par rapport à l'anglais et à m'exprimer en anglais. Ok ? Donc, comment je fais ? Ce que j'ai fait de façon automatique. L'inverse du cercle de la merde, sauveur, bourreau, victime, c'est le cercle d'or. C'est le cercle qui va t'apporter l'abondance que tu veux, l'homme de ta vie. On va en parler, sentimentale aussi. Si le live est trop long, si ça part trop long, je le ferai en deux fois avec la semaine prochaine. Mais vraiment, tu peux tout avoir. À partir du moment où tu le décides, tu peux tout avoir. Par contre, tu ne peux pas choisir quand tu vas l'avoir et dans quelle proportion tu vas l'avoir. Ok ? Donc, comment est-ce que j'ai fait dans ce cercle d'or ? J'ai pris l'objectif, vidéo en anglais. L'action, c'est de la faire. Je me suis dit, oulala, vu le nombre de vidéos que je fais en français, s'il faut tout que je les fasse en anglais, c'est too much, je cale. Donc, non, personne ne m'oblige à faire autant. Et donc, je simplifie. Donc, chaque fois, c'est marque-le. Tu peux le regarder en replay. Objectif, action, simple. Objectif, action, simple. Si en 2024, chaque mois, je fais une vidéo en anglais et peut-être à partir du printemps sur les 5 lives, j'en fais un en anglais, déjà, pour 2024, c'est bon. Tu vois ? Donc, quand tu veux aller vivre dans le sud, la première action simple, tu vas passer à l'endroit où tu veux habiter trois semaines, un mois en chambre d'hôte ou en Airbnb ou ce que tu veux et tu commences à tourner, virer par rapport à ton rêve. Souvent, le rêve qu'on a, il est trop gros. Tu vois ? Moi, j'imagine, je fais des lives en anglais en tant que futurologue et j'ai des milliers ou des centaines de milliers d'abonnés en plus. Peut-être pas. Tu vois ? Peut-être que déjà, si j'en ai 10, 15, 100, déjà, c'est bien. Donc, peut-être que tu rêves de la super villa avec piscine dans le sud peut-être une location d'aller, tu vois, souvent les locations, l'hiver, c'est moins cher, d'aller passer l'hiver dans le sud, de revenir là où tu es, le temps de vendre de ceci, de cela, l'été et de le faire en plusieurs fois ou si tu voulais une grande maison, de commencer avec un petit appart. Voilà. C'est comme ça que tu vas arriver. Il faut accepter de simplifier son passage à l'action. OK ? Et tout le bullshit, tout le bullshit, c'est satanique. Nya 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 nya, c'est toujours la bonne excuse et tout, le plaisir facile. Tiens, mange un Mars, bois un Coca au lieu d'aller faire ceci ou cela qui aura un bénéfice à long terme. Tu vois ? Et en fait, si tu veux déjouer tous les plans de satanas, tout en te connectant à ta puissance divine, tu dois travailler l'humilité et la gratitude. Si déjà, je peux faire une vidéo en anglais et avoir 10 abonnés de plus, si déjà, tu peux aller passer trois semaines dans le sud et avoir un petit appart dans le sud, déjà, gratitude et humilité, tu l'auras la villa. C'est sûr que tu auras la villa avec piscine si tu veux. C'est sûr, je vais vous parler de ma vie sentimentale aussi, c'est sûr que tu auras, puisque quelqu'un l'a dit en commentaire, tu auras l'homme de ta vie. Moi, je suis sûre que je l'ai. Quand ? Je suis, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je suis sûre, enfin, je l'ai et je ne l'ai pas. Mais tout le travail que j'ai à faire, c'est juste de l'humilité par rapport au plan divin qui va me gâter encore plus que ce que je ne peux l'imaginer. Ok ? Donc, et souvent, on bloque, je n'ai pas le budget pour la baraque, je te le fais exprès en rigolant, mais c'est pour que tu te moques aussi de toi-même dès que tu pars en Calimero Style et que tu t'arrêtes. Parce que ça, on pouvait le faire dans les années 2000, on pouvait encore le faire 2020, 2021, 2024, on ne peut plus le faire, les gars, c'est finito. Fini. Ok ? Donc, Jean-Philippe, Jean-Philippe, ça fait un an, il est verso. Donc, en plus, ça va être son année, tu vois, verso, coach holistique, etc. Il bave devant mon condensateur atmosphérique. Il en veut un. Et, il est super doué, il peut faire plein de choses. Et là, il me dit, oui, alors j'ai vu, chez Courte, Courte, c'est un peu comme Mammouth, tu vois, c'est le truc pas cher et tout. Ils font des récupérateurs d'humilité, je pourrais le bricoler pour me faire un condensateur atmosphérique pas cher. Non, mon gars, il te faut un UB, il te faut la Rolls des condensateurs atmosphériques. Moi, je lui ai mis un mauvais transformateur, c'est une machine qui marche en 110, je l'ai branchée sur le 220, elle aurait dû rendre l'âme quatre fois, elle marche nickel, elle me fait mes 30 litres d'eau, donc, ok, elle est chère, mais c'est ça qu'il faut. C'est une technologie naissante, les condensateurs atmosphériques, il y a tous les filtres, elle est nickel, tu n'amuses pas à bricoler. Donc, tu n'as pas le budget pour, crée le budget pour. Alors, je lui ai dit, arrête de chouiner, tu vois, je dis depuis le un an, ça fait un an et demi, depuis un an et demi que tu veux ce condensateur atmosphérique, tu les aurais gagnés, les euros qu'il te fallait. Et il me dit, ben oui, tu es obligé de reconnaître que oui, tu vois, la solution, elle n'est pas à l'extérieur de toi, elle est à l'intérieur de toi. Et on a vu, depuis longtemps, on parle de détox, et là, il est passionné par la pêche. Et à côté de Maurice, il y a une île qui est géniale, qui, moi je vois, ça sera le futur, tu vois, comme il y a Ibiza, il y a Formentera qui est très, comment te dire, tu vois, très ambiance, détox et tout. Et voilà, en trois minutes, on a dit, ben on fait un plan détox à Rodrigue. De toute façon, Rodrigue, il n'y a rien. Il n'y a que des chèvres sur la plage, donc il n'y a pas de resto, tout ça, c'est facile de faire un détox. Et tu fais détox pour les filles avec jeûne, etc., hydrothérapie, enfin tout ce qu'on aime. et pêche pour les garçons en plus du jeûne pour les occupés parce que les filles font du yoga, les garçons font de la pêche et tu te payes quatre condensateurs atmosphériques dans l'année, tu vois. Objectif, action, simple. Et si au départ, tu ne peux pas commencer par le détox, fais la semaine de pêche pour les garçons. Tu auras déjà ton condensateur. Donc, tout est possible à condition que l'on passe à l'action et quand on est dans le merdier du passage à l'action, parce que quand je vais te faire le live en anglais, la vidéo en anglais, je vais être dans la merde, la seule option, c'est de simplifier. Donc, je ne vais pas pouvoir dire avec finesse tout ce que je dis en français, tant mieux parce qu'en français, en futurologie, je suis tellement à la pointe de mon expertise que je vous saoule et que c'est trop compliqué. Je l'ai vu, le futur de la Russie, personne n'en a rien à foutre. Le futur de son année 2024, là, ça vous intéresse. Donc, tous les obstacles que j'ai sont à mon service pour peu que je me sorte le doigt du « hum ». D'accord ? Et quand je suis dans la merde dans mon passage à l'action, je simplifie. Ok ? Est-ce que quelqu'un veut passer sur le grill pour la prédiction de son passage à l'action ? Est-ce que ça vous plaît déjà dites-moi ? Parce que je n'ai jamais fait un truc comme ça en live. Donc, j'espère que ça vous plaît. Donc, bien sûr, tu peux te servir de l'astrologie pour, dans tes passages à l'action, regarder les moments propices. Tu vois, si Mercure est rétrograde, je ne vais pas m'amuser à faire un live en anglais. Ce jour-là, le jour où Mercure passe en rétrograde, tu vois. t'as un tarot, moi, ça m'arrive aussi de tirer des cartes ou je travaille aussi avec des pierres et tout. Ben, si j'ai une carte, je vais l'interpréter. Enfin, tu vois, je vais, mais c'est pas, comment te dire ça ? Je vais m'énerver un petit peu. Moi aussi, je l'ai fait et je fais attention de ne pas le refaire. Mais souvent, on regarde des tirages de tarots, on regarde des horoscopes pour décaler le passage à l'action. Mais le truc le plus précieux qu'on a sur Terre et surtout en 2024, c'est le temps, le basculement, l'occasion, l'accélérateur de particules de changement que l'on va avoir en 2024, on ne l'aura pas comme ça en 2025 ou en 2026. 2025, 2026, 2027, on va surfer sur ce qu'on aura initié. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut se sortir le doigt. Tu vois ? Et tu ne peux pas te sortir le doigt sur 10 000 actions parce que souvent, tu sais, en janvier, tu fais alors, je veux perdre 3 kilos, je veux plus jamais toucher à une cigarette, je veux... Prends une seule action et engage-toi à ce que ce soit acté à la fin de l'année. Juste une. C'est ce qu'on fait là. Tu vois ? Et alors, par rapport... Donc, moi, je te conseille de voir ton futur pour 2024 sous l'angle professionnel matériel. Parce que, alors, je ne veux pas te faire peur, mais l'euro va se péter la gueule, le dollar, le Yen aussi. L'immobilier va se péter la gueule grave. Ils vont essayer de nous mettre des aides gratuites, mais sous couvert de nos ficelés avec des menottes à l'identité numérique, etc. Ce qu'il faudra absolument refuser. Comme on a refusé les fléchettes, on gagnera du temps puisque le truc est impossible à mettre en place. Donc, c'est comme les premiers qui sont allés faire leur dose. C'est les premiers couillonner. On a juste à attendre et à gagner du temps. Comme pour les fléchettes, tu disais « Ah, je ne peux pas, j'ai le dentiste. Ah, je ne peux pas. Je veux ceci, cela. » Là, on va trouver des excuses, on va gagner du temps comme on a fait et on sera victorieux à la fin. Mais tout ça pour te dire que ça va être tauchi et challenging sur l'aspect matériel. Donc, passe à l'action. Fais un gros changement d'action simple sur l'aspect, tu vois, le changement de lieu de vie, c'est super important. Un changement professionnel, c'est super important. Donc, je ne te dis pas de quitter ton job de suite. Je te dis plan B, retraite complémentaire parce que là aussi, ils peuvent couper les retraites à un moment donné. Tu vois, bref, je ne veux pas te faire peur mais vraiment, passe à l'action au niveau concret, au niveau bien-être, au niveau matériel de ta vie et dans ce passage à l'action, tu vas te transformer. Et on a beaucoup de femmes ici, il y a quelques hommes mais je vais vous dire aussi pour les hommes. Mais dans ce passage à l'action, ce que tu fais, tu guéris le masculin. Tu sais, le yes, 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 c'est l'action. Alors là, je ne veux pas être vulgaire mais c'est des trucs que je dis en privé donc je vais les dire en public. Imagine un sexe masculin, je peux dire ça sur YouTube ou pas ? Peut-être pas. Alors, imagine un sgeg de bon, ça je peux le dire. Le sgeg, il ne réfléchit pas. S'il réfléchit avec le mental, il perd le truc. Tu vois, je peux te le faire comme ça. Ok ? Donc c'est pour ça, c'est yes, yes, yes. Tu vois, action, 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 tu ne penses qu'à l'action. Et en fait, l'action, dans son identité divine, l'action est masculine. Ok ? Le masculin protège le féminin et protège les enfants. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le masculin a été énormément attaqué par le porno, par la libération sexuelle, par les jeux vidéo, par aujourd'hui les cryptos, par les applications d'intelligence artificielle, par tout ça, tu vois. Et donc on a beaucoup de petits garçons immatures qui sont dans une compétition de petits garçons. Il y a très peu d'hommes. Alors il y en a, ici il y en a, donc merci messieurs. Mais si tu veux, du coup, ces petits garçons immatures en tant que femmes de ces générations-là nous ont blessés. Et du coup, on a dû se débrouiller toutes seules, guérir notre féminin toutes seules. Mais du coup, si tu veux, aujourd'hui et surtout en 2024, on guérit notre masculin en finalisant nos passages à l'action. Et du coup, on est une inspiration phénoménale de guérison pour les hommes qui commencent à s'ouvrir, comme on l'a fait, à une prise de conscience, à un début de réveil sur « ça, ça ne va pas dans la société, ça ne va pas ». Et donc ils s'ouvrent avec sensibilité, tu vois, et surtout entre nous, tu vois, entre êtres réveillés qui avons fait des prises de conscience à l'occasion du Covid, on a beaucoup d'hommes sensibles. Mais leur passage à l'action n'est pas encore guéri. Et en guérissant le nôtre, on va guérir celui de l'homme qui nous est destiné, qui est fait pour nous, sans parler d'âme, sœur, etc. Parce qu'en fait, on n'en a pas, c'est ça qui est magique avec le Covid, c'est qu'on n'en a pas besoin de beaucoup, on en a besoin d'un, soit qui a détoxé, soit qui n'a pas joué aux fléchettes. Et tu sais, tous ces problèmes de « je suis avec toi, mais je ne suis pas sûre, mais je ne peux pas m'engager, mais gna 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 gna, encore Calimero, machin », là, tu ne peux plus. Parce que, si tu veux, comme on va vivre, on ne va pas être aussi nombreux que maintenant, dans un milieu où la fertilité sera en chute libre, où les problèmes de santé seront en augmentation complètement exponentielle, et bien, un couple sain qui prend soin de sa santé, qui détoxe, automatiquement, marié, pas marié, a un mariage spirituel de fidélité dans la sainteté de sa santé, tu vois, de ne pas se contaminer à la spike ou je ne sais quoi. Ok ? Et donc, ne te préoccupe pas de ta vie sentimentale, c'est un peu comme une, on l'a vu, il y a beaucoup traversé du désert, parce que dans la mesure où ton passage à l'action va se guérir par des actions répétées que tu vas simplifier dans le sens de tes rêves oubliés, ce mec-là, cette nana-là, va apparaître dans ta vie. C'est sûr. Quand ? Timing divin. Je ne suis pas Dieu, tu ne l'es pas non plus, laissons-le agir. Ok ? Est-ce que ça répond à vos questions sur ce qui vous attend en 2024 ? Donc, que vous soyez une femme ou un homme, au plus, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si on peut le dire sur YouTube, au plus vous avez un flux sanguin, voilà, ça je peux le dire, dans vos passages à l'action. Et là, tu vois bien qu'il faut simplifier. Tu imagines ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu as l'image en tête, tu sais, c'est Fetcher is fee and mail, la chaîne. Ok ? Avec humilité. Ne tombons pas dans les excès d'ego, de qui fait pipi le plus loin, etc. Ok ? Juste, tu simplifies tes passages à l'action répétés. Je ne vais pas te refaire l'acte section, mais tu vois, c'est répété. En simplifiant au maximum, tu vas avoir ton putain de résultat. C'est sûr, je te le garantis. Et on en témoignera ensemble, ici. Ok ? C'est énorme déjà. Donc, ce qui t'attend en 2024, c'est ça, c'est ton futur désirable. Si tu ne fais rien, si tu chouines, si tu trouves des excuses, j'ai mal et mon cœur saigne pour toi. Parce que le rouleau compresseur va t'aplatir. T'aplatir à un point que tu n'auras plus l'énergie de passer à l'action. C'est-à-dire, ça sera, tu sais, on dit il y a deux mots qui résument la fin de toutes les histoires. Tu sais, quels sont les deux mots ? Tenez, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous connaissez les deux mots qui résument la fin de tous les destins ? Vous connaissez ? C'est trop ta. Et tu es au Japon, j'adore, j'adore, tu sais, j'ai créé le marché des vins bio au Japon. Pour moi, c'est un peu mon deuxième pays. J'adore. je me vois faire des conférences au Japon en futurologie donc forcément en anglais. Merci pour cette confirmation, merci pour ce signe. Donc, ce que je te disais, moi j'aime parler du futur désirable, mais pour te parler du futur désirable, il faut parler aussi du futur indésirable. Donc, on ne leur veut que du bien, il y a une vie après la vie, mourir, c'est pas très grave, c'est juste un changement d'état, mais clairement, on sera beaucoup moins nombreux à l'issue de 2024, 2025, 2026, 2027 et il n'y aura plus de vie dans ceux qui refusent ces passages à l'action. Voilà, je ne sais plus comment te dire ça, mais comme ça, je te l'ai dit. Donc, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner, à agir et même si ton action est mauvaise, même si au final, Christine, tu ne vas pas vivre dans le sud, tu finis par te retrouver à Maurice, au Portugal ou au Mexique. C'est d'un passage à l'action simple que ton chemin sera tracé. Ok ? Ça te plaît ? Ok, donc, allez-y par priorité, choisissez un seul objectif pour 2024 et on le suivra. Ok ? Si vous êtes chez les réinventeurs, on va faire des lives en privé pour renforcer ça. si vous êtes entrepreneur, vous le savez, j'ai des accompagnements privés, évidemment, que je vais développer pour 2024 pour matérialiser ça, que ce soit des plans B au salariat, que ce soit vraiment développer des audiences par rapport à de l'entrepreneuriat classique, donc développer des clientèles ou que ce soit développer des plans B pour la retraite, des retraites complémentaires ou surtout, ça je le fais beaucoup, transformer des hobbies, transformer des hobbies en métier, même si ça paraît impossible. Hier, j'ai aidé deux chanteuses incroyables, ça m'arrive d'aider beaucoup d'artistes, donc ça c'est génial, tu vois, et on en pleure de gratitude parce qu'au-delà de moi, on voit vraiment le divin agir sur Zoom, on l'a en replay, c'est magique, on a le... avant que tu sentais les choses, aujourd'hui, on a les replays d'interventions divines, donc c'est énorme. Et ce n'est pas moi qui agis, je le dis toujours, au travers de moi, le divin agit, mais le divin de ces personnes-là, de leur guide, de leur chair disparue qui les protège, etc. Tu vois, c'est une co-création, mais vraiment deux spiritualités actives. Voilà, si je résume l'année 2024, c'est ça, et pour tous ceux qui sont en avance et qui passent à l'action, on va avoir des boosts et des éclairs et des feux d'artifice de créativité extraordinaire. Donc, soyez prêts, ça se passe maintenant. Maintenant, vous le savez, mercredi prochain, je fais une conférence. Donc, mercredi prochain, je ne vais pas faire de live parce que ça me fait trop avec la conférence. Mais cette conférence, tu sais, je l'ai intitulée Stop à la peur, tu sais, ou à l'anxiété par rapport à la météo ou par rapport au nucléaire. Mais au-delà de ça, cette conférence est liée à l'énergie puisque derrière tous les mensonges qui nous sont faits sur le nucléaire, derrière tous les mensonges qui nous sont faits par rapport à la météo, on parle d'énergie. Nous sommes énergie. Et ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que tu as peur d'étraîner dans le ciel, tu as peur éventuellement du nucléaire ou d'armes nucléaires, etc. Tant que tu n'as pas la vérité, en la ressentant et en la percevant et surtout en reconnectant des dossiers historiques pour voir qu'au-delà de ta puissance divine, tout est énergie autour de toi et que tu peux et on va le faire pour ceux qui seront dans la conférence, créer un champ d'énergie libre autour de toi déjà et surtout quand tu es plus ambitieux, moi je le fais, là je suis en train, je vais être la première à le faire à Maurice, donc je suis la première à avoir un condensateur atmosphérique à Maurice, je vais être la première à faire un microclimat et tu sais, ici on a des cyclones et ici j'ai une chaîne de vlog, donc je vais pouvoir filmer le avant-après, ok ? Donc je vais créer un microclimat donc là où je suis à Maurice, donc ça ne va pas faire toute l'île Maurice, sait-on jamais, mais j'habite dans le nord donc je vais faire ce microclimat sur le nord et on va pouvoir l'observer et pour ceux qui veulent participer, vous allez pouvoir créer un microclimat là où vous habitez ou là où vous allez habiter, ok ? Et donc dans ce, parce que si tu veux pour ces passages à l'action, reprends le mec dans la scène haute de tout à l'heure, il faut qu'il y ait un bon environnement, tu vois, s'il y a du bruit de travaux avec des ondes 5G, s'il y a des traînées toxiques dans le ciel au-dessus de chez toi et tout, le mec il ne peut rien faire, tu vois, le passage à l'action masculin, tu peux oublier, ok ? Donc vraiment, l'objectif de cette conférence qui prépare 2024, c'est je vais te montrer comment te protéger au niveau 5G, 4G et tout, parce qu'ils peuvent nous créer des départs subis de l'adulte par rapport à des ondes, enfin bref, je ne peux pas te faire la conférence là, mais bref, rejoignez cette conférence, il y a encore quelques places et au sortir de cette conférence, je vais vous faire des cadeaux et on va de façon tout à fait réaliste pouvoir créer des microclimats, se protéger des ondes et se faire comme ça une bulle, un havre comme ça de protection pour pouvoir passer à l'action de façon sereine en 2024, protéger ces énergies et amplifier, connecter ces bonnes énergies et dissoudre toute la toxicité énergétique autour. Voilà ce que je voulais vous partager, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Peut-on poser des questions ? Oui, avant la conférence, oui, tu peux poser des questions. Pose-les Isabelle sous cela et je vais les regarder. Donc mettez conférences. Dans la conférence, il y aura des questions-réponses. Normalement, tu sais, je fais des sessions de futurologie dans les mini-zooms, donc là, je ne ferai pas. Par contre, je vais garder un grand, grand laps de temps pour les questions-réponses. Donc je vais répondre. Alors, ça va, cette conférence débordera un petit peu sur de la re-histoire, mais la re-histoire, ça va nous occuper sur 2024, 2025, 2026, tu vois. Parce que dès que tu parles d'énergie libre, de Tesla, etc., ça va loin, tu vois, comme sujet. Alors, ton commentaire est passé trop vite, tu sais, je suis sur tablette. Merci Didier de Belgique, merci à un homme éveillé avec un masculin en guérison. Donc, vraiment, messieurs, ça je l'avais dit, les hommes avec un masculin guéri, connectés à l'intuition, qui prennent soin de leur santé, qui ont fait un détox ou qui n'ont pas joué aux fléchettes, les gars, préparez-vous à avoir des harems. Je crois qu'on va devoir vous partager et que ça sera OK. Merci, on est pas mal en Belgique, merci beaucoup. Je viendrai vous voir en Belgique parce que tu sais ici, quand tu vas vers l'Europe de Maurice, c'est très bien de passer par Bruxelles. Et alors, dans les entrepreneurs que j'accompagne, il y a Thierry qui est un vigneron magnifique qui fait du vin à Bruxelles et qui est guidé par Gudule. Donc, observez ce que va faire Thierry, mais il va vraiment rayonner de plus en plus sur Bruxelles avec des nectars made in Bruxelles, extraordinaire. Merci de l'île de Ré. L'île de Ré, j'ai fait soif d'évasion. Tu sais, un super vin à l'île de Ré aussi. Ton fils n'a jamais voulu se faire... Génial. Alors, dans le futur, il n'y aura plus de fléchettes. Il va y avoir un tel scandale post-Covid, il va y avoir un tel scandale à tous les niveaux que ça n'existera plus. Les fléchettes que ce soit pour quoi que ce soit. C'est finito fini. OK ? Merci Elisabeth. Donc, dans la conférence, je répondrai à toutes vos questions sur l'énergie, sur les systèmes que je vais vous proposer pour vous protéger d'ondes pour créer ce microclimat et également sur le futur de l'énergie, que ce soit par rapport aux voitures électriques, aux voitures à hydrogène, etc. On va aller très, très loin. Je vous remets le lien vers la conférence. Merci à tous les réunionnais aussi qui nous rejoignent. C'est génial. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Michaela d'être fidèle ici. Merci. Et tu vas voir tout ce qui s'annonce. Ça va être énorme. Tu as un menhir éthérique, donc c'est bien. Les pierres, comme la chinguite, ça c'est beaucoup utilisé. Tu sais, en Russie, c'est très bien. Mais ce que je vais te proposer pour un microclimat, moi aussi, j'ai des pierres, ça va un niveau dessus. Tu as vu, chaque fois, je fais un niveau dessus. C'est comme par rapport au détox, tout le monde te disait l'artémisia, la vitamine C, tout ça. Bien sûr, mais tu as vu, en tant que futurologue, chaque fois, je vais un cran dessus. Je veux gagner du temps, donc je vais droit au but, direct au résultat. Objectif, action, simple. Yes, 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 action, love, love, love dans l'amour. Et donc, soyez rassurés pour le futur de vos vies sentimentales. Réglons d'abord nos challenges dans nos vies personnelles, matérielles et professionnelles. C'est l'objectif de 2024. Merci. Oui, tu pourras, à l'issue de la conférence, travailler avec nous en entrepreneuriat, hors système, pour créer ton métier du futur. Dans la conférence, évidemment, on en parle. Moi, tu vois, je vais vous aider à créer des microclimats, mais on peut créer, à l'issue de la conférence, 300 métiers sur la création de ces microclimats. Je vais vous montrer comment vous protéger de la 5G. On peut créer 2000 métiers pour se protéger de la 5G. La communauté, ici, est un relais. Moi, je vous inspire, je vous montre le futur. Après, on est plusieurs à agir et à intervenir. Vous n'êtes pas ici par hasard. Je pense que vous l'avez tous compris. Merci, Carole. Pourtant, yes, 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 love, love, love. Donc, on ne se voit pas mercredi prochain. On se voit en conférence. Il y aura un replay pour ceux qui sont inscrits. Donc, allez vraiment au bout de votre inscription. Vous allez au bout quand vous avez le lien Zoom. Et je vais vous mettre aussi le lien vers le service client qui, à fond, en ce moment, des fois, il y a des petits soucis d'email. Si tu as un email, Hotmail, CGTL, la Poste, c'est des emails, il y a des bugs. Dans ces cas-là, tu nous écris. C'est l'occasion que tu prends un email un peu plus moderne et t'inquiète, le service client est au taquet. Tu auras le Zoom, tu auras le replay, tu pourras poser tes questions et tu auras les cadeaux de Noël. Merci à tous. C'était Extra. Et donc, vous mettez au témoin. Je passe à l'anglais en 2024. Yes, yes, yes. Love, love, love. Merci. Ciao.